Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. On vous souhaite la bienvenue avec Philippe David dans les vraies voix responsables et ce soir on vous emmène dans les étoiles jusqu'à 20h avec Philippe David. Observez l'univers, c'est regardez vers le passé et l'avenir de l'exploitation minière des astéroïdes nous projette dans une épopée scientifique et industrielle sans précédent. On nous voit là donc au seuil d'une ère où les ressources terrestres pourraient être suppléées par celles de l'espace. On va faire le point avec Jean-Pierre Luminet sur plein de choses, astrophysicien que nous sommes très heureux d'accueillir dans quelques instants. Une dizaine d'engins devraient visiter la Lune en 2024, puis tourner autour, se poser ou y rouler, incluant une mission habitée en orbite qui a été repoussée à 2025. On a marché sur la Lune, c'était le titre d'un Tintin et ça s'était passé pour la première fois en 1969. On va remarcher sur la Lune, c'est a priori pour le début des années 2030 et on en parlera avec Olivier Sangui, responsable d'actualité spatiale à la Cité de l'Espace. Et puis l'Observatoire du Pic du Midi se distingue dans un domaine de l'étude du Soleil et des planètes, reconnu aussi pour son excellence scientifique, en particulier grâce au télescope Bernard Lyot, le premier observatoire au monde dédié à l'étude du magnétisme des étoiles, avec Philippe Mathias qui sera avec nous, astronome de ce Pic du Midi. Et Vigiciel est un programme de sciences participatives conçu pour encourager le public à observer les étoiles filantes, à rechercher des météorites et à identifier des cratères d'impact. Il s'appuie sur le programme Fripon qui vise à détecter les bolides pénétrant dans notre atmosphère, à en déterminer l'origine et à localiser les zones où d'éventuels météorites pourraient tomber. On en parlera avec Carl Antier, géophysicien et collaborateur au programme Vigiciel. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix Responsables, spécial espace. Les Vraies Voix Sud Radio Et c'est un invité de Marc Jean-Pierre Luminet avec nous, astrophysicien. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. On parle avec vous de plein de choses parce que c'est fascinant, d'astéroïdes, de planètes. Qu'est-ce qu'un astéroïde déjà ? Les astéroïdes, ce sont ces millions de petits corps rocheux qui gravitent essentiellement entre les orbites des planètes Mars et Jupiter. Ce sont probablement en fait des vestiges du système solaire primitif. Normalement, ils auraient dû s'agglomérer pour former une planète entre Mars et Jupiter. Cela n'a pas été le cas. Différentes raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais ce sont des objets absolument fascinants à plusieurs égards. Pour une petite anecdote, l'un d'entre eux porte mon nom. Il a été baptisé du nom du Luminet. C'est un nom, un très bel hommage que la communauté internationale m'a rendu pour mes travaux qui n'ont pas à voir avec les astéroïdes, mais mes travaux théoriques sur les trous noirs, le Big Bang. C'est un astéroïde qui avait été découvert en 1991 au Mont-Palomar. Il porte le numéro 5523. Et on sait où il est ou pas ? Tout à fait, oui. D'ailleurs, il y a un site officiel de la NASA sur lequel on peut, en rentrant le nom de l'astéroïde, on visualise exactement la trajectoire, l'endroit où il se trouve. De temps en temps, je regarde où mon petit astéroïde se trouve dans le système. C'est un caillou un peu plus gros que celui du Petit Prince. Il doit faire une dizaine de kilomètres. Mais il ne présente aucun danger. Pourquoi je dis ça ? Parce que les deux aspects des astéroïdes, il y a un aspect positif, j'en vais en parler, mais également un aspect éventuellement inquiétant. Ce sont une catégorie d'astéroïdes qui quittent leur trajectoire entre Mars et Jupiter et qui peuvent croiser l'orbite de la Terre. On les appelle des géocroiseurs. Il y en a à peu près 10 000. En fait, ce n'est pas beaucoup sur plusieurs millions. On sait que dans le passé, il y a eu une collision, il y a 65 millions d'années, entre un gros astéroïde de 10 kilomètres et la Terre qui a provoqué l'extinction des dinosaures. Donc, il est normal de se poser la question, est-ce que des astéroïdes géocroiseurs peuvent menacer la Terre dans un proche futur ? Je rassure tout de suite les auditeurs, non. Ils sont quasiment tous répertoriés. Les trajectoires sont calculées à l'avance. Il n'y a pas de danger. Mais à terme, il pourrait y en avoir. Quand je dis à terme, c'est des centaines, voire des milliers d'années. Figurez-vous que les scientifiques ont commencé déjà à réfléchir sur des moyens de dévier les astéroïdes de leur trajectoire pour éviter, effectivement, une collision. Alors, Jean-Pierre Luminet, vous nous avez appris qu'il y a des projets d'exploitation des ressources minières des astéroïdes entre 2050 et 2100. C'est incroyable. Voilà. Alors, ça, c'est le projet. C'est la partie plus sympathique des astéroïdes. Les astéroïdes sont bourrés, effectivement, de ressources naturelles que la Terre a également, mais qui ne sont pas distribuées de la même façon. Beaucoup d'éléments extrêmement précieux sur Terre ne sont pas vraiment en surface. Ils ne sont pas abondants en surface. Donc, il faut creuser, il faut les extraire. Ils sont dans des alliages, etc. Ils sont au centre de la Terre. Et puis, ils se raréfient aujourd'hui sur la Terre. Absolument, bien entendu. L'exploitation, on pense au lithium, les terres, c'est un ensemble d'éléments extrêmement précieux pour l'industrie. Ces éléments se trouvent en abondance dans les astéroïdes, mais surtout sur les astéroïdes à la surface. Et donc, il y a des projets, mais qui ne relèvent plus de la science-fiction, qui consiste à aller gratter par des robots, évidemment, la surface des astéroïdes pour ramener des matières premières dont on a besoin. C'est un marché potentiel absolument incroyable qui devrait démarrer, de façon effective, j'entends, dans la deuxième moitié de ce siècle, même s'il y a déjà quelques start-up qui se sont créées dans les années 2010 pour ce projet à très, très long terme. Alors, évidemment, ça chargerait énormément le marché des matières premières. Ce pourrait être pour le bien-être de l'humanité, à condition toutefois que les ressources soient réparties. Il y a toujours en revers de la médaille. Est-ce qu'il y a des conventions internationales pour protéger l'espace d'occupation ? Est-ce que ça va être premier arrivé, premier servi ? Malheureusement, dès qu'il y a des enjeux financiers derrière extrêmement importants, je crains que ce soit plutôt cette politique-là qui s'est choisie, premier arrivé, premier servi, ce qui le ferait évidemment qu'augmenter le fossé entre les pays riches, capables, évidemment, on parle évidemment des Etats-Unis, de l'Europe, de la Chine, des grandes puissances, s'ils s'approprient pour eux-mêmes les matières premières et ne la redisquer plus pas dans l'ensemble du pays, ça augmentera le fossé entre les pays riches et le poipo. Alors, une question, on peut difficilement aujourd'hui extraire ces métaux dans l'État, est-ce qu'on est capable de le faire aujourd'hui ? Et j'imagine que ces métaux ne vont pas être ramenés sur Terre, parce qu'il faudra, en tout cas, des matériaux, des parachutes, parce que si on extrait tout ça, il va bien falloir le transporter d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est capable ? Il ne s'agit pas, même si beaucoup de projets, plus ou moins science-fictionnistes, ont été imaginés, il ne s'agit pas d'aller capturer un astéroïde pour faire une sorte de mine volante à notre disposition, pour le mettre en orbite autour de la Terre, par exemple. Non, il s'agit de l'exploiter pendant quelques semaines que dure son passage dans les parages de la Terre. Donc, ça se fait évidemment avec des gros appareils qui ne sont pas encore au point, j'entends. C'est pour ça que je dis que ça ne débarrera probablement pas sur le plan de la réussite technologique, de la faisabilité technologique avant la deuxième moitié de ce siècle-là, mais les études sont sérieusement en cours, et donc des sortes de mineurs robotisés pourront effectivement gratter la surface d'astéroïdes et les ramener sur Terre. Jean-Pierre Luminet, il n'y a pas que les astéroïdes, il y a la Lune et on pourrait exploiter les roches de la Lune. Je rappelle que lors de la dernière mission habitée Apollo, en décembre 1972, on avait rapporté 111 kg de roches lunaires. Il y a des matériaux très intéressants sur la Lune ? Oui, alors, bon, les roches lunaires nous ont appris beaucoup de choses sur l'origine de la Lune, mais il y a autre chose sur la Lune que des roches, il y a simplement de la poussière. Il y a énormément de poussière lunaire, ça s'appelle rigolite, enfin, peu importe le terme technique. Dans cette poussière lunaire, il y a un élément extraordinairement rare et quasiment inexistant sur Terre, c'est un élément qui est produit par le Soleil. Vous savez que le Soleil brille parce qu'il convertit une partie de sa matière, qu'on appelle de l'hydrogène, à un élément un peu plus lourd qui s'appelle de l'hélium. Et il se trouve qu'il y a un élément, qu'on appelle un isotope de l'hélium, c'est une variante de l'hélium, qui s'appelle l'hélium 3, qui fait partie, qui est évacuée en permanence par la lumière du Soleil. On appelle ça le vent solaire. La Terre est protégée du vent solaire, heureusement pour nous, par son bouclier magnétique. La Lune n'a pas de bouclier magnétique, donc elle reçoit en permanence le vent solaire. Et donc, les particules d'hélium 3 qui sont dans le vent solaire s'incrustent dans la poussière lunaire. Alors, quel est l'intérêt de l'hélium 3 ? Eh bien, fierrez-vous, dans les grands projets qui pourraient sauver l'humanité sur le plan énergétique, qui consistent à contrôler la fusion nucléaire dans les futures centrales nucléaires. La fière énergétique la plus intéressante, c'est celle qui fait intervenir de l'hélium 3. Donc, l'idée, c'est d'installer des bases d'exploitation de la poussière lunaire qui extrairaient la petite partie constituée d'hélium 3 pour les ramener par wagons sur Terre et alimenter les futures centrales à fusion, comme ITER et d'autres centrales. Là encore, ce n'est pas avant la deuxième moitié du XXe siècle, mais vous savez, en astronomie et en astrophysique, on a toujours des perspectives temporelles très... À des années-lumière. Très vastes. C'est vrai que ces infos sont assez lunaires, effectivement. Sur les astéroïdes, de l'eau aussi, peut-être qu'on peut trouver de l'eau pour faire de l'hydrogène ? Les astéroïdes sont relativement pauvres à nos. En revanche, il y a une autre catégorie de corps qui sont des vagabonds aussi du système solaire, un peu comme les astéroïdes, qui sont les comètes. Et les comètes, elles, sont effectivement bourrées d'eau. Ces projets, d'ailleurs, d'exploitation industrielle ou pas des comètes et des astéroïdes, j'en parle brièvement dans plusieurs ouvrages, notamment, je me permets de présenter le tout dernier. Absolument. Il s'appelle le journal idéoclaste, dans lequel, justement, je discute un petit peu du revers de la médaille possible sur l'exploitation. Je répète, effectivement, si c'est les grandes puissances qui commencent l'exploitation et gardent les richesses pour elles, ça ne fera qu'augmenter le fossé entre les pays pauvres et les pays riches. Jean-Pierre Luminet, une dernière question. Il nous reste une minute trente. Les trous noirs, vous avez écrit des livres dessus. Qu'est-ce qu'un trou noir ? Parce qu'on en parle, mais on ne sait pas ce que c'est. Oui, alors il faut dire quand même que les trous noirs, c'est ma grande spécialité, parce qu'il se trouve qu'il y a plus de 40 ans maintenant, j'ai été le premier à faire un calcul par ordinateur de l'aspect d'un trou noir et calcul qui a été vérifié 40 ans plus tard par les premières images télescopiques. Alors, un trou noir, c'est quoi ? C'est une sorte de pièce gravitationnelle, c'est-à-dire que c'est un objet, un corps céleste tellement dense et massif qu'il va emprisonner, par sa force de gravitation, la matière et la lumière. Donc, par construction, on ne le voit pas puisque la lumière ne peut pas sortir d'un trou noir. Et alors, on se dit, comment on a réussi à prendre une image télescopique ? On a pris une image télescopique de l'environnement d'un trou noir. Un trou noir est entouré d'étoiles, de gaz, etc. Et tout ça, ça se calcule à l'avance. Moi, c'est mon travail de physicien-théoricien. Je ne suis pas astronome. Je fais des calculs. Et c'est comme ça que les trous noirs sont très abondants dans l'univers et sont amenés à en jouer un rôle de plus important au cours de l'évolution cosmique. C'est passionnant. En tout cas, merci mille fois. Votre livre, Jean-Pierre Luminet, s'appelle Journal Idéoclaste. Et c'est aux éditions du Chien qui passe. En tout cas, on sera très heureux de le lire. Il faut le lire parce que c'est passionnant. Et vous êtes passionnants. Et on prendra un peu plus le temps la prochaine fois de parler avec vous. On espère que vous viendrez chez nous en direct dans le studio. Et dans un instant, on vous emmène à la cité de l'espace. L'espace à Toulouse. La plus belle ville du monde. De l'univers. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et on revient dans un instant. On fait une petite pause. On reste dans l'espace avec Philippe David. Et les vrais voix responsables. A tout de suite. Et les vrais voix responsables, ce soir, vous emmène dans l'espace au plus près de nos planètes avec de nos amis, en tout cas, et nos spécialistes et nos experts aujourd'hui. Direction la cité de l'espace avec Olivier Sangui qui est avec nous. Responsable d'actualité spatiale. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'être avec nous. Et on va revenir finalement sur cette opération Lune. Absolument. Prévue en 2024 à la base. On a marché sur la Lune. C'était un album de Tintin. On a marché sur la Lune. En 69 pour la première fois. La dernière en 72. Mais on va retourner sur la Lune avec une mission Artemis. C'était prévu un premier voyage autour de la Lune en 2024 qui a été reporté à 2025. Une mission habitée appelée Orion. En quoi est-ce que ça consiste et pourquoi ce retard, Olivier Sangui ? Alors c'est une mission en effet qui consiste à aller autour de la Lune. C'est la capsule Orion qui va être lancée par le lanceur Space Launch System SLS qui a déjà fait un vol avec la mission Artemis 1. Donc c'est la mission Artemis 2. Et on fait un tour de Lune. En gros, on continue de tester le matériel. On ne se pose pas. Et on revient. Et ça a été reporté parce que la NASA a notamment des petites insécurités, on va dire. C'est-à-dire qu'on ajoute de la prudence sur la prudence. Essentiellement, le bouclier thermique, c'est ce qui protège les occupants d'un capsule au retour. Il fait très chaud quand la capsule se frotte contre l'atmosphère. Il y a plusieurs milliers de degrés dehors. Et ils ont trouvé que le bouclier thermique, c'était un petit peu trop érodé. Donc ils veulent vraiment être certains que ça marchera pour la mission habitée. Elle sera habitée par qui, cette capsule ? Il y a trois Américains et un Canadien. Donc il y a surtout la première femme autour de la Lune, Christina Koch, qui est une astronaute américaine. Premier Canadien, Jeremy Hansen. Donc, si vous voulez, il faut se dire que ce sont les premiers humains autour de la Lune au 21e siècle. Donc ça va être une grande étape. Alors, le but, c'est d'amarrer Orion à la station spatiale lunaire Gateway. Quel est le but de cette station spatiale ? Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui ? Expliquez-nous tout ça. Faites-nous encore rêver. Alors, l'amarrage à la station Gateway, ce ne sera pas pour Artemis 2 parce qu'il n'y aura pas encore ce train de Gateway. Ce sera après. Alors, la station Gateway, même plutôt Artemis 4-5. D'accord. Voilà, parce qu'il faut l'assembler avant. Ce n'est pas tout de suite. Donc, cette station Gateway, imaginez, c'est une mini ISS. C'est une ISS en plus petit. C'est une station internationale. C'est la station spatiale internationale pour les auditeurs qui l'auraient oublié. Voilà. Et la Gateway va être également internationale parce qu'il faut savoir qu'Artemis, c'est un programme qui se fait avec l'Europe, avec le Japon, le Canada et récemment les Émirats Arabes Unis. Donc, chacun va amener un module, un bras robotique, etc. Et dans ces stations, les astronautes vont tourner autour de la Lune. Donc, ils vont pouvoir faire une science très particulière dans l'environnement lunaire. Et elle va servir plus tard de relais pour aller sur la surface de la Lune. Donc, en gros, c'est l'étape lunaire avant la surface lunaire. Olivier Sanguille, on en est où, nous, en France, de l'espace ? C'est-à-dire que par rapport à nos concurrents, étrangers. Et par rapport à ce projet aussi ? Bien sûr. Alors, par rapport à ce projet, c'est très simple. La France a son agence spatiale, le CNES, qui est un des contributeurs majeurs de l'Agence spatiale européenne, qui est partenaire du programme Artemis. Et là, il faut savoir que la participation est assez extraordinaire. Si vous vous rappelez bien, Apollo, les Américains, elle est tout seul sur la Lune, autour de la Lune. Et bien là, la capsule Orion américaine, elle ne peut pas aller sur la Lune, enfin autour de la Lune, sans un module de service de l'Agence spatiale européenne. Donc, dites-vous bien que les Américains ne peuvent pas aller autour de la Lune sans l'Europe. Ah oui ? Voilà, c'est tout simple. Voilà, on fournit le module de service. En gros, le module de service, c'est l'énergie et la propulsion. C'est quand même indispensable. Et excusez-nous, mais le premier homme qui a marché sur la Lune, c'était un Belge avec Tintin. Est-ce qu'on peut espérer qu'avec ce programme où on va remarcher sur la Lune, un Français ou une Française, ce serait très bien, marchera sur la Lune ? Et d'ailleurs, c'est à quel horizon qu'on va remarcher sur la Lune, Olivier Sanguille ? Alors, en théorie, maintenant, c'est annoncé plutôt pour 2025, enfin 2026. Ça glissera probablement à 2027, 2028. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est même la Cour des comptes américaines qui trouve qu'il y a du retard. Ce n'est pas trop cher parce que, vous savez, le budget de la NASA, ce n'est que 0,5% du budget fédéral américain. Ah oui. Donc, c'est pas grand-chose, finalement. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le programme lunaire là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe, avec ce qu'elle fait, c'est-à-dire le module de service plus les modules de la station, on a droit à trois Européens autour de la Lune pour le moment. Et si on donne plus, on aura forcément un Européen ou une Européenne, d'ailleurs, je tiens à le souligner, sur la Lune à un moment. Absolument. Et qu'est-ce qu'on va chercher, finalement, en retournant, en remettant le pied sur la Lune ? On parlait tout à l'heure avec Jean-Pierre Luminet, notamment, de l'hélium 3 qui pourrait, à horizon deuxième moitié du XXIe siècle, servir dans les nouvelles centrales nucléaires, par exemple. Parce qu'on l'observe depuis des années, cette Lune. Qu'est-ce qu'on peut encore en apprendre aujourd'hui ? Alors, pour l'hélium 3, ça pourrait même être le XXIIe siècle, selon des gens moins optimistes. On verra. Il faut d'abord que ce soit faisable. Alors, ce qu'on cherche d'abord, on cherche un défi technologique pour apprendre de nouvelles technologies et aller plus tard vers Mars. Ça, c'est... Bien sûr, il y a un côté géopolitique, démonstration de ce qu'on sait faire. Et il y a la science, parce que finalement, la Lune, c'est l'astre le plus proche, mais c'est la grande inconnue. C'est-à-dire, on connaît, en gros, le principe général, mais la Lune, il faut imaginer, la surface de la Lune, c'est la surface du continent africain. On ne dirait jamais qu'on connaît le continent africain parce qu'il y a 12 personnes qui sont allées marcher sur la Lune. Voilà, je grossis un peu le trait, mais c'est ça. Et la Lune, en fait, c'est l'histoire de la Terre. C'est un morceau de Terre arraché à la Terre il y a 4 milliards et demi d'années. Donc, on étudie la Lune, on comprend mieux l'histoire de la Terre, on comprend mieux la Terre aussi. Et la dernière mission Apollo, on en parlait, c'était Apollo 17 décembre 1972, avait ramené 111 kilos de roches lunaires. On pourrait faire une noria de matériaux qui reviendraient de la Lune ? Oui, ce ne serait pas très intéressant parce qu'à l'heure actuelle, même si, avec le programme Artemis, la NASA veut faire un programme, il dit sustainable, c'est-à-dire durable, en gros, qui ne coûte pas trop cher. Même si on allait sur la Lune et qu'il y avait du platine en barre, le ramener sur Terre serait plus cher que l'extraire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est arriver à utiliser les ressources là-bas, sur place, pour faire quelque chose là-bas. Exemple, il y a de la glace d'eau. Peut-être qu'on peut utiliser l'eau, alors pour boire, on va beaucoup prendre de précoces sur le moment, bien sûr, mais surtout l'eau, vous avez de l'hydrogène et de l'oxygène. Il se trouve que l'hydrogène et l'oxygène, c'est un carburant pour fusée. Donc voilà, on pourra faire peut-être le plein des engins spatiaux sur place plutôt que l'amener depuis la Terre. C'est à long terme, là on parle en décennie quand même. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on va laisser quelque chose sur place, à part effectivement cette capsule, enfin pas cette capsule, mais une base, est-ce qu'on va laisser quelque chose ? Est-ce qu'on va déposer un objet en se disant, on va voir ce qu'il va devenir ? Est-ce que ça, c'est totalement crétin comme question ou oui ? Non, 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 parce qu'à long terme, d'abord, le grand changement par rapport au programme Apollo, c'est que pour le côté NASA, ils veulent que les atterrisseurs lunaires soient réutilisables. D'accord. C'est un énorme défi. Alors, sans doute pas les premiers vols, mais il y a deux atterrisseurs lunaires qui ont été sélectionnés par NASA, c'est le fameux Starship de SpaceX, avec Elon Musk derrière, et le Blue Moon de Blue Origin, et là c'est Jeff Bezos qui est derrière. Et le but, c'est que ces atterrisseurs-là vont faire la navette entre la station Gateway dont on a parlé et la surface lunaire. Mais on fera des habitats au sol. Et là, par exemple, la France a la société Spartan Space qui étudie des habitats et vous avez comme ça des tas d'entreprises qui ont des solutions et ils espèrent être retenus par la NASA. En gros, imaginez, c'est une sorte de gîte parce qu'on se pose là où c'est plat, là où c'est facile de se poser. Mais la science, souvent, elle est dans les crevasses, dans les rochers, là où c'est dangereux. Donc, on se pose là où c'est, pas de problème, on marche, on fait une nuit dans un gîte, on marche encore et on atteint le site scientifique. Voilà, par exemple, ce que pourrait être le programme Artemis dans les années à venir. C'est la loi SRU. C'est ça. Olivier Sanguie, vous êtes devant une image de la Lune, il faut en parler, vous êtes à la Cité de l'Espace et là, il y a deux nouvelles expériences, vivre un décollage en fusée et visiter une base lunaire. Vous parliez des bases lunaires, expliquez-nous ces deux nouvelles expériences à la Cité de l'Espace. On a l'exposition Lune, épisode 2, qui montre ce que peut être habiter sur la Lune dans le futur. Donc, en fait, on ne montre pas seulement à quoi ça ressemble, on montre comment on pourra le faire. Notamment, on va cultiver des salades pour avoir une autonomie alimentaire, on va utiliser la poussière lunaire, M. Lumini, on a parlé tout à l'heure, la régolithe, peut-être pour fabriquer des briques qui permettront de faire des bases. Et on a, bien sûr, le Lune Explorer, où là, vous avez un briefing avec des astronautes, Thomas Pesquet notamment. En vidéo, bien sûr. Voilà, en vidéo. Et après, vous décollez, parce qu'on utilise une centrifugeuse, c'est-à-dire ce qu'on utilise pour entraîner les astronautes. Et là, vous avez 2G, 2 fois votre poids. Vous décollez. Alors, le voyage de 4 jours, on l'a réduit, bien sûr. Et on se pose sur la Lune. Et là, c'est l'inverse. On ralentit et à nouveau, des G et on se pose sur la Lune. Donc, en fait, vous avez une mission lunaire en accéléré. Et vous ressentez dans votre corps un petit peu ce que ressentent les astronautes en mission. Voilà. Absolument génial. En tout cas, ça fait terriblement envie. Merci mille fois, en tout cas, de nous avoir éclairés sur cette belle cité de l'espace. On n'arrête pas de dire avec Philippe qu'on va venir, mais on va venir. Je vous assure. Alors, je refuse avec vous, je suis partant. Non, c'est pareil, si ça ne me dérange pas, parce que si vous ne tenez pas le choix... Non, c'est accessible à tout le monde. On vous accueille, vous allez sur la Lune avec nous, vous ne risquez rien. Il faudrait qu'on aille faire une émission à l'Est de l'espace tellement c'est génial. J'adorerais ça, en tout cas. Excellente idée. Merci beaucoup, Olivier Sangui, d'avoir été avec nos responsables à l'actualité spatiale à la cité de l'espace. Vous restez avec nous dans un instant, on vous emmène au pic du midi à l'observatoire avec Philippe Macias qui nous attient dans un instant. A tout de suite, on fait une petite pause. Tendez la main, mettez le doigt, on vous apporte l'espace à portée de main ce soir dans les vraies voix responsables avec Philippe David et on vous emmène à l'observatoire du pic du midi, le télescope Bernard Liot, qui est le premier observatoire du monde dédié à l'étude du magnétisme des étoiles. Philippe Macias est avec nous, astronome. Déjà, j'adore ce titre et ce nom de métier, c'est formidable. Il y avait astronome et maintenant astronome. On va demander la différence. Bonsoir, Philippe Macias. Merci d'être avec nous. Donc forcément, on a envie de vous dire la différence entre astronome et astronaute. J'imagine que vous, vous ne montez pas. Non. Effectivement, les astronautes vont dans l'espace. Nous, en général, on reste sur Terre. Enfin, vous montez au pic du midi, de 1877 mètres, c'est déjà pas mal. Mais c'est encore loin de l'espace. Votre métier, c'est quoi en tant qu'astronome ? Alors, mon métier, c'est de faire de la recherche de la physique fondamentale appliquée à des conditions un peu particulières des astres qu'on trouve dans l'univers et qui ne sont pas des conditions que l'on rencontre tous les jours sur Terre. Alors, Philippe Macias, qu'est-ce qu'on découvre encore dans l'espace quand on est au télescope du pic du midi ? Et puis, vous collaborez avec les autres, un palomar aux Etats-Unis, etc. Oui, bien sûr, c'est une vaste famille, très complémentaire. Alors, au pic du midi, en particulier sur le télescope Bernard Lio, vous l'avez dit, on y fait des études sur le magnétisme solaire, le magnétisme des étoiles où on essaye de comprendre comment ça fonctionne dans les autres étoiles. On sait que le Soleil a un champ magnétique. On essaye de comprendre sur d'autres étoiles comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes qui le mettent en œuvre, est-ce qu'il y a des cycles comme on trouve sur le Soleil ? Tout ça, qui peut avoir une influence à long terme sur la vie de l'étoile elle-même et puis donc, à long terme, à encore plus long terme, sur la vie d'une galaxie, etc. On connaît combien d'étoiles aujourd'hui ? À peu près ? Je pense qu'il n'y a pas de chiffres réels. On connaît les étoiles les plus brillantes, on leur donne des petits noms, éventuellement des noms catalogues, mais on ne perd pas. Ce sont des chiffres incommensurables. Je crois qu'à l'époque, quand j'étais jeune, il y a longtemps, on disait que la plus grosse étoile qu'on connaissait, c'était Bethelgeuse. C'est encore le cas ou pas ? Alors, elle a été rattrapée. Donc, Bethelgeuse, c'est déjà effectivement une grosse étoile puisqu'elle fait, on dit environ 700 fois le rayon du Soleil, qui lui-même fait 110 fois le rayon de la Terre. Donc, c'est effectivement déjà une grosse étoile, mais elle a été rattrapée et dépassée par d'autres de la même catégorie, des étoiles qu'on appelle des super géantes rouges et qui peuvent faire jusqu'à 1600, 1700 fois la taille du Soleil. Impressionnant ! Combien de galaxies, aujourd'hui, on connaît ? On connaît, en tout cas, en connaissance. C'est un peu le même problème que pour les étoiles. Il suffit de faire une photo du ciel où l'on pose assez longtemps, ce qu'a fait Hubble plusieurs fois, ce que va faire le JWST. et pour que chaque point plus ou moins éloigné de la forme sphérique soit une galaxie. Donc, c'est là aussi incommensurable. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est... Tiens, justement, une question de philosophie qu'on posait au certain Einstein tout à l'heure. On a une idée. L'univers, c'est infini ou ça ne l'est pas ? Vous avez une philosophie, vous avez quatre heures. Oui. Alors, l'univers, on ne sait pas. On peut remonter dans le temps jusqu'à certains faits qui peuvent être scientifiques, qu'on peut vérifier scientifiquement. L'expérience la plus connue, c'est le rayonnement à trois cas de l'univers, le rayonnement à grande longueur d'onde qui donne la température de l'univers. mais on n'est pas capable de remonter beaucoup plus tôt. Et donc, comme on n'est pas capable de remonter beaucoup plus tôt, on ne peut pas savoir. Donc, on quitte le domaine de la science pour entrer dans le domaine de la métaphysique. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on a découvert depuis dix ans dans le ciel ? Est-ce qu'on fait régulièrement des découvertes étonnantes ou alors il faut remonter à plus de 50 ans ? Non, alors je pense que même tous les jours, on fait des découvertes plus ou moins intéressantes. Effectivement, ça peut intéresser des domaines un peu pointus mais parmi les grandes découvertes de ces dernières années, je pense, ça a été amené notamment par la satellite Gaïa qui a montré que notre galaxie, celle où on habite, elle a pu avaler un certain nombre de galaxies elles-mêmes. Elle a pu envoyer en dehors de notre galaxie d'autres étoiles et c'est une discipline qu'on appelle l'archéo-astronomie qui est en plein boom grâce à ce satellite et c'est vraiment des résultats extraordinaires. On va rêver au... Mais qui mène à quoi ? Parce que c'est important qui mène à quoi de savoir ? Qu'est-ce que ça peut nous donner comme indication de dire qu'on a avalé des planètes ou qu'on en a rejetées ? Des galaxies. Oui. On a pu absorber des galaxies. Des galaxies ou rejetées ? Qu'est-ce que ça peut dire ? En fait, ça rejoint des questions philosophiques d'où on vient, où on va. Donc, ça permet de mieux comprendre notre environnement, savoir que l'étoile d'à côté, elle n'est pas forcément née dans notre galaxie. Bon, c'est le cas pour les étoiles qui sont autour du Soleil, mais voilà, ce sont des questions comme ça auxquelles on essaye de répondre pour mieux comprendre le monde qui nous entoure sur Terre, mais aussi dans l'espace. C'est pour nous donner notre vraie place. Oui, c'est-à-dire au stade de la poussière, mais même de la micro-poussière, notre taille dans l'espace. On arrive à voir... avec des télescopes comme au pic du midi ou s'il y en a des plus gros, il y en a des plus gros, à quelle distance de la Terre ? C'est même pas en kilomètres, c'est en année-lumière. Ah oui, bien sûr. Alors, avec le télescope du pic du midi, on peut voir le plus gros télescope qui fait 2 mètres de diamètre pour son miroir, on peut voir jusqu'à une distance d'environ un millier d'années-lumière. Oh ! Et c'est 300 000 km secondes, je crois, une année-lumière. Voilà. Donc, une année-lumière, c'est environ 10 puissance pour ne pas essayer de se représenter parce qu'on n'a pas de réel modèle, mais pour situer, ça représente un centième de la taille de notre galaxie. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on pourrait, enfin, qu'est-ce qu'on peut chercher d'autre à découvrir finalement en observant le ciel ? En quoi ça peut aider, par exemple, notre quotidien ? Peut-être sur la météo, peut-être sur, je dis n'importe quoi, mais... Non, alors, on sait depuis Galilée que le Soleil, il a des cycles, par exemple. Ces cycles sont de 11 ans, on ne sait pas très bien les expliquer. Donc, connaître ces cycles sur d'autres étoiles, ça permet de mieux contraindre les paramètres et donc de mieux estimer comment peut évoluer le Soleil de ce côté-là. C'est une chose. Ensuite, il y a des choses plus, pareil, un peu philosophiques, c'est qu'un autre domaine qui a apporté beaucoup de résultats ces dernières années, c'est la découverte d'exoplanètes. Et on a ainsi pu montrer que le système solaire... C'est des planètes hors du système solaire, les exoplanètes, c'est ça ? Voilà, ce sont des planètes hors du système solaire qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. D'accord. Donc, on a découvert, on connaît maintenant quasiment 6 000 planètes, donc c'est un nombre qui va vite devenir incommensurable lui aussi, et chaque cas est différent. Il n'y a pas de règle qui en est habille et donc ça aussi, il y a des mécanismes qui sont à l'œuvre et qu'on connaît encore très mal. Est-ce qu'il y a une planète parmi les 6 000 où on pourrait supputer qu'il y aurait une forme de vie ? Alors, le terme à la mode, c'est de dire qu'une planète est dans la zone habitable. Alors ça, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque... Ça dépend le plan d'occupation des sols. Voilà, c'est ça. Ça veut juste dire que la planète n'est ni trop proche de son étoile ni trop loin de son étoile. C'est tout ce que ça veut dire, mais ça ne préjuge en rien de l'habitabilité réelle de la planète. C'est très difficile d'analyser l'atmosphère de ces planètes, déjà, et ensuite, encore plus, de connaître la pression à la surface de ces planètes pour savoir si l'eau liquide peut exister, puisque l'eau liquide, on considère que c'est un phénomène important, fondamental pour l'apparition de la vie. Mais donc, on est incapable aujourd'hui de déterminer la matière de ces planètes ? Alors, on peut connaître leur densité, donc à partir de leur densité et de leur taille, on peut connaître, on peut savoir si elles ont de l'eau, effectivement, mais connaître leur recomposition chimique complète, non. Mais c'est pour ça qu'il y a des satellites qui vont être lancés dans les années à venir, je pense notamment de cet état riel à la fin de la décennie. Alors, vous avez parlé de Hubble, est-ce que les télescopes terrestres c'est complémentaire des télescopes comme Hubble, par exemple, ou est-ce que les satellites vont nous permettre d'observer plus loin ? Comment ça fonctionne ? Philippe Mathias. Alors, les satellites sont totalement complémentaires des observations terrestres. Alors, il y a les uns et les autres ont leurs défauts et leurs qualités, donc aller dans l'espace, la première qualité, c'est de s'affranchir éventuellement l'alternance jour-nuit. Donc, on peut observer en continu. On peut observer même s'il fait mauvais sur Terre. Donc ça, c'était une grosse qualité. un des défauts de l'observation spatiale, c'est que pour pointer, il faut du carburant et au bout d'un certain temps, il n'y a plus de carburant pour maintenir le pointage ou même pour faire fonctionner les instruments à l'intérieur. Un autre petit défaut de l'espace, c'est que tout coûte cher, l'encombrement et la masse des instruments que l'on envoie. Donc, on peut construire des instruments qui vont un peu plus loin dans certains domaines sur Terre, accrochés à des satellites parce que ce sont des instruments qui remplissent facilement, qui peuvent remplir facilement un petit immeuble. Est-ce que, j'imagine que vous voyez les astéroïdes qui pourraient passer à côté de nous, qui pourraient, est-ce que vous êtes une sorte de vigie aussi ? Alors, il y a deux instruments pour ça qui fonctionnent au pic du midi. Il y a un télescope de 1 mètre qui est dédié aux objets du système solaire en particulier et notamment la détection, le suivi des astéroïdes. Et puis, il y a un réseau de caméras qui existe un peu partout en France voire en Europe qu'on appelle Fripon et qui permet de déterminer la trajectoire de ces petits corps qui rentrent dans l'atmosphère de la Terre, qui brûlent, ce qu'on appelle les étoiles filantes, les météorites, pour reconstituer leur trajectoire et savoir où elles tombent, essayer de savoir où elles tombent pour les récupérer et pour les analyser. Comme l'a dit Jean-Pierre Luminet ou mon prédécesseur, la mode est le fait de ramener des échantillons d'objets étrangers au système solaire et c'est ce qu'on essaye de faire indirectement pour beaucoup moins cher. Merci beaucoup Philippe Mathias, astronome à l'Observatoire du Pic du Midi et ma question forcément sur la Vigie n'était pas complètement dénuée d'intérêt puisque vous ne connaissez peut-être pas le réseau Vigie Ciel c'est formidable aussi Karl Hantier sera avec nous géophysicien et membre de ce réseau et on vous expliquera que parfois lorsque vous dites tiens je crois d'avoir vu quelque chose de bizarre dans le ciel et bien ça peut se connecter avec eux allez on en parle dans un instant. Sud Radio les vraies voix qui font bouger la France 19h-20h les vraies voix responsables les vraies voix responsables avec Philippe David on est ensemble jusqu'à 20h on parle de l'espace l'espace alors écoutez-moi bien si vous avez vu quelque chose dans le ciel il y a moins de 10 minutes ou un quart d'heure vous pouvez éventuellement nous intéresser on va en parler avec notre invité Karl Hantier qui est avec nous géophysicien et membre du réseau Vigie Ciel bonsoir merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio alors l'important déjà c'est de bien comprendre ce qu'est un géophysicien parce que ça aussi on découvre des métiers ce soir qu'est-ce que c'est que le géophysicien déjà est-ce qu'il range sa chambre ? le géophysicien il peut ranger sa chambre c'est pas ça qu'il va le définir mais le géophysicien en fait c'est celui qui va étudier la Terre géo c'est la Terre physicien c'est le physicien de la Terre en fait c'est ceux qui vont faire les sciences de la Terre donc là il faut imaginer le géophysicien il a une palette de métiers qu'il va pouvoir faire il va pouvoir étudier les séismes par exemple il va pouvoir étudier les volcans il va pouvoir étudier il va aussi pouvoir exploiter le pétrole malheureusement alors qu'est-ce que Vigie Ciel ? expliquez-nous Vigie Ciel c'est un projet de sciences participatives donc de la même manière qu'il y a Vigie Nature où les gens peuvent aller par exemple recenser les insectes ou les oiseaux qu'il y a dans leur jardin nous Vigie Ciel c'est la même chose c'est des gens tout le monde peut le faire sauf qu'on va s'attarder au ciel donc on va surtout s'attarder aux étoiles filantes aux météores donc en gros l'objectif c'est que les gens qui observent comme vous l'avez dit tout à l'heure qui observent une étoile filante relativement brillante dans le ciel ils peuvent nous le dire ils peuvent nous enrer un rapport d'observation et après si jamais on a vraiment un phénomène exceptionnel comme on a eu il y a un an ou comme on a eu aussi il y a deux semaines au-dessus de l'Allemagne on peut éventuellement les inviter à participer à des battues de recherches météorites et puis même et forcément tomber si on va chercher c'est ça oui alors en fait la plupart des étoiles filantes il faut imaginer que les pierres tombent pas et on dit qu'elles sont sublimes c'est comme si elles sont fondées directement dans l'atmosphère par contre les grosses pierres celles qui font taille d'un mètre ou même des fois un petit peu moins il y a une partie qui va survivre qui va pouvoir arriver au sol c'est ce qu'on appelle des météorites il y a toute une tonne de termes météore c'est l'étoile filante météorite c'est la pierre qu'on retrouve au sol si on a une grosse pierre à l'entrée si ça rentre dans l'atmosphère ça arrive au sol une fois que c'est au sol on appelle ça une météorite et là on peut aller la chercher mais bon c'est pas le cas pour toutes les météorites est-ce que c'est très courant quand même qu'on arrive à retrouver des météorites sur le sol français c'est pas très courant alors là où c'est intéressant c'est qu'on en a plus retrouvé au 19ème siècle qu'au 20ème siècle ah bon pourquoi ? comment on l'explique ? parce qu'avant en fait les gens étaient dehors ils avaient pas de télé donc en fait ça veut dire que le soir en fait la nuit ils passaient beaucoup plus de temps dehors que nous et donc en fait on a beaucoup plus trouvé de météorites au 19ème siècle qu'au 20ème siècle l'année dernière c'était une année un peu exceptionnelle parce qu'on en a trouvé deux sur le sol français ah oui une en Normandie et une en Sologne alors pourquoi ? pour des raisons déjà on a le projet Fripon qui nous permet de détecter toutes les étoiles brillantes brillantes qui passent au-dessus de la France et qui potentiellement peuvent donner des météorites et la deuxième chose on a Vigiciel qui nous alerte quand même quand il y a quelque chose de brillant qui passe au-dessus de la tête tous les gens qui nous envoient des rapports nous ça nous met un petit étincelle attention il y a quelque chose qui est passé au-dessus de nos têtes on va aller fouiller et puis et en même temps on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour aller chercher des météorites et de savoir s'il y a une météorite potentiellement qui est tombée en France ou pas mais comment pardon Philippe mais à quoi ça ressemble en fait parce que moi je vais y aller ce week-end je vais y aller je vais aller voir si j'en trouve une je veux mon caillou alors justement un des un des un des buts de Vigiciel c'est justement de former des gens à trouver des météorites aussi bien parce qu'ils sont en train de se promener et puis ils voient un caillou bizarre et ils pensent que c'est une météorite nous on peut les renseigner dessus si jamais ils ont des questions ils peuvent nous contacter mais surtout sur des battues arriver à retrouver des météorites donc une météorite alors là on me tombe super mal parce qu'en temps normal on définit un objet qui ressemble à une météorite c'est un caillou qui est noir sur le dessus parce qu'en fait en rentrant dans l'atmosphère il y a une toute petite fine pellicule qui est en surface et qui va fondre et qui va donner cette coloration noire et qui en même temps est arrondie si vous trouvez un caillou parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont noirs en surface mais qui est un petit peu anguleux ou qui a des trous dedans c'est pas une météorite une météorite comme elle est lissée au moment où elle rentre dans l'atmosphère en fait quand elle arrive au sol elle n'a pas de rugosité et tout a été lissé par la vitesse quand elle est rentrée donc normalement c'est ça je vous dis normalement parce qu'en fait on a eu une météorite qui est tombée le 21 janvier donc il y a c'est récent en Allemagne et en fait sur les premiers jours on n'arrivait pas à la trouver et une des raisons pour lesquelles on ne la trouvait pas c'est qu'on s'attendait justement à une météorite noire et celle-là comme elle est relativement rare en fait elle n'était pas noire elle était blanche blanche un peu grisâtre en surface on a mis beaucoup plus de temps à la trouver notamment parce qu'en fait on ne s'attendait pas du tout à ce type de météorite là et donc à cette couleur là donc dans 98% des cas et sont noires bon si vous avez de la chance sur les 2% de piastres mais pour les retrouver et les reconnaître c'est compliqué elles peuvent être d'une autre couleur alors vous avez des mots fripons qu'est-ce que le projet fripons ? alors le projet fripons alors Vigiciel c'est un projet de science participative donc là n'importe quel citoyen peut participer fripons c'est un projet professionnel donc en fait ça a été organisé par l'observatoire de Paris notamment et plus d'autres organismes et en fait ce projet là c'est qu'on a aujourd'hui une centaine de caméras réparties partout sur le territoire français donc des caméras ce qu'on appelle les caméras all sky c'est-à-dire qu'elles enregistrent tout le ciel c'est des caméras très grand angle on voit tout l'horizon tout autour et on voit vraiment entre 60 degrés et en fait elles vont enregistrer les météores donc les étoiles filantes les plus brillantes celles qui potentiellement peuvent donner des météorites à la fin et comme on a une centaine la chance qu'on a c'est qu'on peut enregistrer un météore une étoile filante avec 2, 3 des fois 10 c'est même arrivé qu'on enregistre avec 15 caméras simultanément et en combinant ces 15 enregistrements on est capable de reconstruire très précisément la trajectoire de l'objet dans l'atmosphère et donc savoir où c'est potentiellement tomber au sol s'il reste quelque chose et surtout comme disait Philippe tout à l'heure en fait c'est un moyen à moindre coût d'étudier les astéroïdes sans envoyer de sonde dans l'espace en récupérant directement le caillou au sol question peut-être stupide pardon de vous poser cette question mais elles arrivent d'abord à combien de kilomètres heure et comment c'est quoi il n'y a jamais on ne percute jamais d'avions par exemple bonne question alors pour la vitesse merci merci enfin une au bout d'une heure mais c'est une question qui volait haut c'est normal vu le débat ça ne vole pas si haut c'est un truc alors justement par rapport à tout ce qu'on a vu d'astronomie et d'astrophysique avant c'est très éloigné on a parlé d'années-lumière on a parlé de distance qui était en centaines de milliers de kilomètres là on est à une échelle qui est terrestre parce que même si les astéroïdes sont loin ce n'est pas très très loin et alors les étoiles filantes je n'en parle pas parce que là c'est dans l'atmosphère donc c'est à moins de 100 km d'altitude ah oui donc c'est de l'astronomie proche pour nous mais la vitesse par contre elle est loin d'être proche sa vitesse elle est comprise entre 12 et 72 km par seconde par seconde on n'est pas en kilomètre heure en converti en kilomètre heure ça fait à peu près entre 40 000 et 250 000 km heure donc c'est très très rapide et c'est pour ça que la plupart des étoiles filantes que vous voyez c'est plus petit qu'un grain de sable mais ça va tellement vite que ça crée cette traînée lumineuse qu'on voit dans le ciel donc ça c'est pour les vitesses la deuxième question je ne me rappelle plus non non mais ça veut dire qu'elles percutent le sol le sol à cette vitesse là non elles sont ralenties alors justement c'est ça c'est toute la complexité elles sont ralenties par les avions parce que c'était ma deuxième question voilà on percute un avion en fait les probabilités sont faibles d'accord déjà ça ne percute jamais un être humain dans l'histoire on n'a pas de même s'il y a des rumeurs ou des théories qui disent que machin s'est fait percuter par une météorite et il est mort ou il a été blessé on n'a pas de preuve physique que ce soit arrivé c'est arrivé proche des gens clairement en Sologne elle s'est tombée sur une table de jardin par exemple par contre on n'a pas de victimes liées à des impacts récents on en a eu des victimes il y a 66 millions d'années avec pas mal de dinosaures mais aujourd'hui ça existe enfin en tout cas on ne l'a pas eu donc pour que ça percute un avion en fait c'est tout petit et quand ça arrive à basse altitude déjà celles qui ont survécu elles étaient grosses mais deviennent petites il faut imaginer que l'astéroïde qui est rentré en Allemagne il faisait un mètre de diamètre à peu près à l'entrée à l'arrivée les cailloux que les gens ramassent c'est entre la taille c'est quelques millimètres à quelques centimètres de diamètre ah mais quelle déception la déception alors l'autre point c'est qu'il y a quand même deux tiers de la surface de la Terre qui est recouverte par les océans il y a plus de risques que ça tombe dans l'eau que sur Terre et même sur Terre il y a plus de déserts que de zones habitées donc avant que ça percute un avion ou un être humain il y a quand même beaucoup de chemin à faire donc c'est quand même les probabilités sont non nulles mais très faibles et ben j'en trouverai une quand même ce week-end je vais me débrouiller merci beaucoup Karl Lantier d'avoir été avec nous géophysiciens et membres de ce réseau Vigiciel c'était passionnant j'ai adoré cette émission moi aussi passionnant merci Philippe de l'avoir préparé merci à vous merci beaucoup à nos équipes on vous retrouve demain on espère que vous avez passé un bon moment avec nous depuis 17h